KURUBA HUAH Eh bien, waouh, Chahat. T'as une batterie de longue durée, on dirait. T'as fini de moudre toutes ces graines sur la meule en pierre. Bon, allez, il ne reste pas beaucoup. Prends une pause maintenant et bois du jus. Non, Neil. Tant que je ne finirai pas cette tache-ci, je ne vais pas manger, ni boire quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que tu fais, Chahat ? Montre-moi tes mains, laisse-moi voir. Chahat, tu as des ampoules sur les mains, Chahat. Mais qu'est-ce que tu fais ? Comme il t'en reste très peu, alors utilise le robot électrique, d'accord ? C'est quoi ton problème ? Il ne reste que très peu, Neil. Je vais le finir. Oui, tu vas finir, mais avec le robot électrique. Et je ne veux pas entendre un seul mot de ta part, tu m'entends ? D'accord ? L'esp expectant de tonmek, L'esp expectant ! ou... D'accord ? L'esp expectant ! Je n'arrive pas à comprendre comment Shaat a pu épouser le fils d'une famille brahmane. Une fille musulmane. Comment met-elle du vermillon sur son front et porte-t-elle un collier de mariée ? C'est un blasphème. Est-ce que ce serait possible que cette fille soit juste le saucy de Shaat ? Non, non. Ce n'est pas possible. Et si... si elle n'était pas Shaat, alors... comment le carillon fabriqué avec les bijoux de Zina se trouve-t-il ici ? Je ne comprends plus rien. Je suis certaine que derrière ce mariage se cache un terrible secret, oui. Il se pourrait bien que je trouve un indice quelconque en haut dans la chambre de Neil. Neil. Je... je ne veux pas mentir encore à monsieur Villas. Ah mais Shaat, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Est-ce que tu t'es vu ? T'as des ampoules aux mains et il te reste peu de grains. Si tu te sers du robot, ça ne sera pas de la triche, non ? D'accord ? Utilise-le. Neil. J'ai... j'ai une idée, je pense. Alors, c'est quoi comme idée, Shaat ? J'ai une idée, je pense. Pas de la porte qui manque d'excusé. Et puis, voilà. J'ai une idée, je pense. qui s'est pas mal. Il se passe. T'as des moules aux mains. Il se passe. Tchahat, mais Tchahat, mais qu'est-ce que tu fais ? Tchahat Tchahat C'est une idée vraiment stupide, Tchahat, tu auras des ampoules sur ta taille L'idée est stupide ou pas Au moins ça m'aide à finir Alors vive la déesse, Tchahat Oui, wow Et j'ai une faveur à te demander S'il te plaît, tu vas boire au moins un petit jus pour moi Prends-le L'île Tchahat Tchahat, Tchahat Mais pourquoi est-ce que tu dois être aussi têtu, Tchahat Tchahat, Tchahat Viens, je t'emmène dans la maison Allez, viens, je t'emmène Ah, Bags C'est qui cette fille, hein ? Qui est prête à mourir en accomplissant sa punition Et une punition Qu'elle ne mérite même pas Parfois je me demande qui est le plus entêté dans tout ça Mon père Ou elle Tchahat, Tchahat 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 Neel Cant Qu'est-il arrivé à Tchahat ? Et bien exactement Ce que vous vouliez Regardez-la C'est le résultat de votre sanction Allez-y, regardez les ampoules sur ses mains Heureux, Monsieur Vias C'est bon, vous êtes satisfait ? Heureux du résultat Elle a moulu tous les sacs de grains à elle toute seule A l'aide de la meule seulement Mais en voyant son état Ce n'est pas assez pour toucher votre cœur, Monsieur Vias C'est ainsi que vous punissiez Bags aussi dans le passé Et sans jamais discuter avec vous Elle accomplissait chacune de vos punitions tranquillement Maintenant, après le départ de Bags Vous avez eu Chahat ? Sans jamais se plaindre et sans jamais discuter Elle est prête à accepter chacune de vos punitions Félicitations, Monsieur Vias Félicitations Sous-titrage ST' 501 Ces affaires sont à Chahat ? Je ne comprends toujours pas comment Chahat a fini par devenir la belle fille de cette famille Comment Monsieur Vias a accepté que Chahat devienne la femme de son fils ? Je me rappelle qu'il ne voulait pas du tout qu'un docteur musulman l'examine quand il était malade alors Comment il a pu accepter qu'une fille musulmane épouse son fils et habite chez lui ? Je vais voir mon propre docteur Mais Monsieur Vias, c'est ma religion Vous ne comprendrez pas Son amulette ? Pourquoi Chahat ? A-t-elle enlevé ainsi son amulette ? Pourquoi est-ce qu'elle a fait une chose pareille ? Il se peut que Chahat a caché à la famille qu'elle est musulmane Et si c'est comme ça ? Alors je vais exposer Chahat devant toute la famille Et maintenant après le départ de Bax, vous avez Chahat Sans jamais se plaindre, sans jamais discuter Elle est prête à accepter chacune de vos punitions Félicitations Monsieur Vias Félicitations Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez Crépa, bois le lait ma jolie Namely, je suis très heureux que tu sois là Crépa ne veut pas boire son lait Est-ce que tu peux m'aider ? Elle est vraiment têtue comme sa mère Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu as fermé la porte ? Mais détends-toi Viens un peu Tu es vraiment peureux Oh Écoute-moi, ne sois pas si audacieuse, Namely Souviens-toi On a promis à ta mère de ne pas répéter la même erreur Je savais très bien Que tu allais dire ce genre de choses Alec, je pense réellement Que tu n'es plus amoureux de moi Et c'est pour ça que tu ne passes plus de temps avec moi N'est-ce pas ? Dis-moi honnêtement Tu dois m'avouer Si tu m'as remplacée avec une autre Mais réponds-moi ! Tu te souviens de ce que je t'ai dit Ne répète plus jamais ça, d'accord ? Toi, vraiment Absolument tout ce que j'ai fait Je l'ai fait pour toi J'ai même rendu ma propre fille orpheline Juste pour toi, Namely On était ensemble, n'est-ce pas ? Et en plus de ça Personne n'est au courant Et j'ai fait en sorte que Que ce soit le docteur Baig le meurtrier Donc Je répète encore une fois Je t'aime, Namely Et tu dois savoir Que tu es la seule et l'unique femme de ma vie Maintenant Tu dois partir avant que quelqu'un ne nous aperçoive Sinon, on aura des problèmes Maman, vraiment Elle doit pas s'inquiéter pour nous Je ne crois pas qu'Alec a l'intention de me faire du mal Ou même me briser le cœur Pourtant, elle m'a dit fortement De vraiment me méfier de cette personne C'est pour ça que j'ai enregistré tout ce qu'il a dit Heureusement que je l'ai fait Il y a un autre détail pour couvrir toutes les bases Je dois confirmer si je ne suis vraiment pas enceinte de lui Bopou, écoute Non, elle n'est pas encore réveillée Je lui ai donné le médicament Elle va bientôt retrouver ses esprits Mais comment est-ce que tu peux être si mignon ? Avec tes yeux Tes cheveux Mais sincèrement, ta beauté me fait rêver Oh là là, celui-là, il va me tuer Oh ! Mignon, trop mignon Oh, c'est pas vrai Mais me dis pas que Chahat est en train de rêver de moi Genre, mes cheveux et mes beaux yeux Je sais qu'ils sont magnifiques Je peux pas lui en vouloir Ta voix Ah, ta voix, vraiment Ta voix est tellement jolie que ça me rend complètement folle Quand tu vas me rencontrer Juste une fois Non, 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 non Je plaisante Appelle mon nom encore et encore Chahat, chahat, chahat Oh, trop mignon Incroyable Je ne savais pas que ma voix était aussi belle que ça Du genre Apaisante Est-ce que tu veux savoir Ce que moi j'aime le plus chez toi, mon beau ? Ne dis pas que c'est ma cuisine Je n'ai pas du tout envie de préparer ton dîner préféré, comprends ? Oh, surprise Faucette Est-ce que tu sais Quand je te vois sourire Oh, que ça me rend complètement malade De te voir avec ces jolies faussettes, vraiment Non, c'est pas vrai Faucette Mais je n'ai pas de faussette, moi Attends, ça veut dire que J'ai arrêté sans doute en train de parler de quelqu'un d'autre Son petit copain Eh, lève-toi, c'est Chouan Tu ne m'avais pas dit que tu avais un petit copain Eh, il faut que je te dise quelque chose, lève-toi Oh, c'est pas vrai S'il te plaît, épouse-moi, beau gosse S'il te plaît Écoute, c'est Chouan, toi, t'es une petite sournoise T'as le comportement d'un ange Mais en fait, t'es une succube Je t'en supplie, marions-nous, allez Laisse-moi C'est pas vrai C'est certain Il faut absolument que je la réveille Et pour ça, il n'y a qu'un seul moyen De l'eau Tu vas voir ce que tu vas voir Trop mignon Oh, c'est pas vrai Le vieil homme vient par ici S'il te plaît, Charouk S'il te plaît, épouse-moi, Charouk Charouk ? Gorille, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi ? Est-ce que tu sais Si un jour tu as de la fièvre et tout Je peux absolument te soigner, mon beau J'ai vraiment hâte qu'on se marie Oh, j'ai hâte que ce merveilleux jour arrive S'il te plaît, épouse-moi Je serai ta femme Épouse-moi Ah, donc je comprends maintenant Qu'elle parlait des faussettes de Charouk quand Charouk Je suis même prête à apprendre à faire la cuisine Je vais apprendre à cuisiner rien que pour toi C'est pas vrai On va arriver au mariage avec Charouk là Le vieil homme va arriver d'une minute à l'autre Alors s'il te plaît, ferme ta bouche Mais Charouk Il faut vraiment qu'on fasse le mariage Chez Swan, s'il te plaît Il faut arrêter cette folie, s'il te plaît Arrête, s'il te plaît Je t'en supplie Mes grains de beauté Et des faussettes Nos enfants vont être trop mignons, mignons, mignons Mais trop mignons Chut, 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 chut Arrête, arrête, c'est Swan, arrête Magnifique Non, c'est pas vrai Il faut que je trouve quelque chose pour la faire taire Qu'est-ce que je vais faire ? Une idée Ils sont tellement mignons Sa mère Oh, c'est pas vrai Il faut absolument que j'arrête son rêve avant que monsieur Villas n'arrive Maman Ça veut dire que j'ai ta bénédiction Il reste qu'une chose que tu dois faire pour moi Il faut que tu ailles à la maison de Charouk pour leur donner ta proposition Tu peux faire ça au moins pour moi, maman Tu peux le faire Tu feras ça pour moi Allez, maman, je t'en supplie Chut, maman Aidez-moi tout-puissant Donc il faut maintenant que je règle ces deux problèmes-là Céchan, tais-toi Tais-toi, le vieil homme est proche Il faut que tu te lèves Arrête Maman, dis quelque chose, s'il te plaît Allez, dis quelque chose S'il te plaît, maman, fais-le pour moi Oh, tu es tout, hein, c'est Swan Allez, maman Calme-toi, calme-toi, c'est Swan Calme-toi, calme-toi Non, 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 non Monsieur Villas, c'est sur le point d'arriver Arrête ça Maman 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 Maman, allez S'il te plaît, maman Allez, maman De qui parle-t-elle ? Non, monsieur Villas, non C'est en effet Rien d'autre que notre restaurant favori Mama Dadaba Chahat adore leur pain là-bas Je pense bien que Chahat rêve tout simplement de cette place C'est un rêve comme les autres Elle a sûrement faim Et c'est pour ça qu'elle répète Mama, Mama, Mama Mama Dadaba Et c'est tout C'est un rêve C'est un rêve C'est un rêve C'est un rêve Mais dis-moi un peu, monsieur Villas Pourquoi ce changement aussi brusque ? Un homme Qui a toujours accentué les blessures d'une personne Est en train de soigner Une blessure Quand un père punit son enfant Ça lui fait beaucoup de mal Plus que l'enfant lui-même Et même quand je donne des punitions à un étranger Cela me fait aussi du mal Et cette fille-là Cette fille est Dans ma famille J'espère que tu comprendras Puisque voir ta femme dans cet état-là me rend Me rend Ça me fait du mal Laisse la pommade agir sur la blessure Hey, Sunita Mais pourquoi on a donc engagé quelqu'un Si c'est toujours moi qui fais tout le travail à sa place Je ne comprends pas Est-ce que tu pourrais mettre ça là-bas, s'il te plaît ? Vas-y Je suis désolée, madame J'ai nettoyé la chambre de la nouvelle belle-fille Et par hasard J'ai trouvé ça Qu'est-ce que c'est ? Mais c'est quoi, ça ? Je crois que c'est une chanson des musulmans Qui est écrite sur ce médaillon On dirait comme Que c'est écrit en arabe Oh, tout-puissant Comment ce pendentif est arrivé là ? Personne dans cette maison est musulman Je suis perdu Pourquoi quelqu'un de notre maison Aurait eu en sa possession ce médaillon islamique ? Mais tout le monde dans cette maison D'absolument la même croyance Mais aussi la même religion Donc pourquoi ce pendentif islamique se retrouve dans notre maison ? Est-ce que tout le monde dans cette maison est hindou ? Quoi ? Non, je ne sais pas vraiment qui est la nouvelle belle-fille, pas vrai ? Eh ! Arrête tes bêtises maintenant Notre famille est hindou Donc elle l'est aussi, forcément Évidemment, elle est hindou Vraiment ? Ah, je veux dire Je n'ai pas vu ses parents pendant La cérémonie de distribution des grains Et je pensais vraiment que Mais non, Sunita Les parents de Sha'at habitent à Delhi Ils étaient contre leur mariage C'est la raison pour laquelle Ils se sont mariés au temple Et après ça Les parents de Sha'at ont malheureusement coupé Tous les liens qu'ils ont avec leur fille Donc Sha'at vit dans cette maison En prétendant être une hindou pour sauver sa vie Mais mon oncle Je n'arrive pas à comprendre Comment ce pendentif est arrivé jusqu'ici Moi aussi, je me pose la question comme toi C'est vraiment bizarre Comment Alec a pu trouver mon médaillon ? C'est un pendentif sacré Je me souviens l'avoir mis dans mon sac Si ça n'appartient à personne de la maison À qui est-ce donc ? Non, Alec Ça, c'est mon pendentif Nilkan, c'est... C'est à toi Oui, oui, c'est à moi Donne-le-moi Ah, gloire au ciel, je l'ai trouvé Mais je le cherchais partout dans la maison Mais pourtant, tout ce qui est écrit sur ce médaillon Est en arabe Et c'est quoi le problème avec ça, Alec ? Tu te souviens que j'étais gravement malade l'année dernière Eh bien, mon ami Iqbal m'a donné un talisman Et c'est celui-ci Iqbal m'a formellement dit que Il croyait aux chansons arabes Et que ça nous aide Dans les moments difficiles Donc mon ami me l'a donné pour une bonne cause C'est pour ça que Je ne veux pas le perdre Ça compte beaucoup pour moi Mais dis, Alec, tu l'as trouvé où, ce médaillon ? C'est que Pendant que je faisais le ménage dans votre chambre Je l'ai trouvé En dessous de votre lit Ah, merci beaucoup Mais tu n'as pas à faire le ménage dans notre chambre Pour la prochaine fois, Sunita Chahat et moi, on préfère La nettoyer personnellement Chaque fois que tu touches ça Il faut éviter de te contacter avec les livres sacrés Avant de prendre un bain Ne t'inquiète pas, Alec C'est-à-dire Je ne les lis pas Souvent Qu'est-ce que vous diriez si nous mangeons maintenant ? Chahat se sent encore un peu fatiguée Elle préfère dormir tout Hé, Alec Va te laver Tu as touché le pendentif, non ? Vas-y, maintenant Oui Neil Merci beaucoup Si je leur avais avoué que celui-ci est le mien Je ne saurais pas quoi leur répondre Merci de m'avoir aidé Merci Donc le fils de Vias connaît la vérité sur Chahat Qu'elle est en effet musulmane Et il l'aide à cacher la vérité Attends dehors, Chahat Peux t'asseoir à table pour dîner avec moi En plus Tu t'assoies et manges sur le sol Juste pour cette personne-là Et qui est responsable de Ton état en ce moment Neil C'est d'accord Je vais m'asseoir sur le sol Sérieusement ? Mais t'es vraiment têtu, Chahat Bon, d'accord Mais tu dois me laisser te servir ton dîner Tes mains sont blessées Donc ne les touche pas Les ustensiles sont encore chauds D'accord ? D'accord J'ai tellement l'impression que Ces deux-là nous cachent quelque chose Et moi je vais faire une enquête Je ferai tout pour découvrir leurs secrets Où est le couvercle ? Ma tante, pourquoi le pot de cornichons est ouvert ? S'il reste ouvert, le cornichon va se gâter Je suis sûr que Navelli l'a laissé ouvert Et vous savez tous qu'elle aime les cornichons Navelli ? Navelli vomissait ce matin Et depuis quand ? Elle mange des cornichons Et c'est elle De nous cacher quelque chose Je dois lui parler D'ailleurs elle est où ? Je ne l'ai pas aperçue ce soir En fait J'étais allée chercher des couches pour Kripa Je vais les ranger à présent Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il fut un temps où je ne regardais même pas mon mari Dans les yeux devant les aînés Mais les couples de nos jours Si vous aviez des ampoules sur vos paumes Quelqu'un d'autre devrait vous nourrir aussi On dirait que Nilead Sha'at a caché la vérité Et maintenant ? Même le prêtre défend Sha'at comme si elle était sa propre fille Bien qu'elle vive parmi des ennemis Sha'at mène une vie pleine de confort Mais tout va changer Sha'at Tout comme j'ai tout perdu Je ferai en sorte que tout te soit arraché Je te le promets En fait je voulais Je voulais te remercier Tu as mis ta propre vie en danger pour sauver La mienne Et je te serai toujours Je te serai Toujours reconnaissant Merci Nil Tu n'as pas à me remercier Je sais que ça a dû être difficile pour toi de m'emmener à la clinique Et de m'administrer une injection Sans aucune formation aussi C'est pourquoi Je devrais être celle qui te remercie Je suis en vie uniquement Parce que tu as choisi de ne pas me laisser en plan ici Comment ça en plan ? Ce que je veux dire Tu as travaillé dur pour me sauver Comme tu le dis souvent Tu ne me laisseras pas tomber Je suis en vie parce que tu ne m'as pas laissé tomber Eh oh madame Ce n'est pas comme ça qu'on le dit Je n'ai pas renoncé à toi Je t'ai quand même aussi sauvé la vie Hum ? Oh Oui voilà Tu sais je te serai toujours Reconnaissante de ne pas m'avoir abandonné C'est fini Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Je ne voulais pas le dire comme ça, en fait. Non, oublie ça. Ça ne m'intéresse pas de savoir ce que tu voulais me dire. Je vais aller voir Kripa. Kripa ? Neil, pourquoi Kripa est-elle seule ? Mais où est passé Alec au juste ? Eh ben, il est sorti. Un des prêtres est malade, c'est pourquoi il a dû y aller. Mais Sunita était censée être là. Chad, pourquoi est-ce que Kripa, elle pleure ? S'il te plaît, fais quelque chose. Mais que veux-tu que je fasse ? J'ai des cloques. Sur la paume des mains, viens la tenir à ma place. Moi ? Neil, s'il te plaît, fais-le. Neil, dépêche-toi. Allez, 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 ça va, allez, bubu. Ma petite Kripa, ton oncle est là. S'il te plaît, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Allez, allez, bubu, bubu, bubu. Ah, c'est pas vrai. Chad, je crois que Kripa... Elle a... C'est un cas numéro deux. Je dois appeler Tante Godambari ? Mais attends, attends, pourquoi est-ce que tu devrais l'appeler ? Comme tu le vois, Anthony, il est ici avec Kripa. Pourquoi devrions-nous appeler Tante Godambari ? Ne la dérange pas. Mais je sais pas comment changer une couche de pucel... C'est trop fort. Très bien, je vais le faire. J'ai des ampoules sur mes paumes. Mais ce n'est pas grave. Je suis prête à supporter cette douleur pour son bien. Laisse-moi la changer alors. C'est bon, je vais... Je vais... Je vais le faire. Et qu'est-ce que je dois faire en premier ? En fait, tu dois d'abord déplier la couche sale. Tu devrais arrêter de faire des grimaces. Quand tu étais bébé, je suis certaine que tu salissais également tes couches comme elles. N'est-ce pas ? Alors, change-la. Et où sont les couches propres ? Hum, des couches propres... Oh ! Oh ! ... Un paquet de couches coûte 200 roupies. Si elle a acheté deux paquets, ça devrait être 400. Pourquoi juste 200 roupies supplémentaires sont ajoutées à la facture ? Qu'est-ce que tu cherches dans ce reçu ? S'il te plaît, dis-moi si j'ai bien mis la couche correctement ou pas. Oui, c'est bien. Ah, là, voilà, c'est fait. C'est l'heure d'aller dormir. Allez, dors, maintenant. Je vais aller me laver les mains. D'accord. Euh, Neil ! Qui va enlever la couche sale ? Neil ! Je le ferai moi-même. J'avais tellement peur. Heureusement pour moi, le test de grossesse s'est avéré négatif. Je vais le jeter dans un endroit où personne ne pourra le trouver. Mais que fait Naveli si tard dans la nuit ? Pourquoi es-tu dehors à cette heure-ci ? Tu voulais sortir ? En fait, je suis sortie pour aller faire une petite promenade. Naveli, je t'ai vue, tu sais. Je t'ai vue jeter quelque chose enveloppé dans ce journal dans la poubelle là-bas. Moi ? Chaat, as-tu pris de la drogue par hasard ? Pourquoi aurais-je jeté quelque chose ? Pourquoi me mens-tu, Naveli ? Je t'ai bien vue, tu sais. Tu as jeté quelque chose dans la poubelle. Reste ici. Je vais aller vérifier. Je vais aller vérifier. Pourtant. Eh bien, tu... Tu es allée là-bas pour chercher ça ? Je l'ai trouvé dans le jardin. Donc du coup, je l'ai jeté dans la poubelle. Pourquoi tu fouilles partout comme un détective ? Que faut-il faire pour que tu me laisses tranquille ? Naveli, je suis désolée. Je suis juste inquiète pour toi, c'est tout. Bonne nuit, Naveli. Bonne nuit. J'avais emballé le test de grossesse dans ce papier. Où est-il ? Mais où peut-il être ? Se pourrait-il que vous cherchiez ça, madame ? Se pourrait-il que vous cherchiez ça, madame ? Je vous ai vu. Le jeter dans la poubelle il y a un moment. Puis la nouvelle mariée est venue et a commencé à vous interroger. Je t'ai vu. Jeter quelque chose enveloppé dans du journal dans la poubelle. Ne vous inquiétez pas. Votre secret est en sécurité avec moi. Comme c'est le cas, votre famille a été très gentille avec moi. Ne vous en faites surtout pas, madame. Je vais le jeter loin d'ici. Tu vas bien voir, Jade. Je vais utiliser ce test de grossesse pour gâcher non seulement ta relation avec ta belle-sœur, mais aussi avec cette famille. Tout le monde dans la famille semble t'aimer beaucoup. Je n'aurai pas de repos avant d'avoir assuré ta disgrâce devant tout le monde dans cette famille. Neal, mais qu'est-ce que tu fais avec mon carillon ? Neal, écoute. Si jamais quelque chose se casse au tombe du carillon, je serai très en colère. Il y avait beaucoup de poussière sur le carillon. Je le nettoie. C'est surprenant. Ou bien suis-je en train de rêver ? Nous ne sommes même pas vraiment mariés. Et pourtant, tu t'occupes très bien de toutes mes affaires. Eh bien, tu as fait la même chose. Tu as consommé du poison pour sauver la vie de ton faux mari, non ? Donc, c'est le moins que je puisse faire pour toi. C'est fait. Maintenant, ton carillon brille. Tes mains sont-elles... Enfin, guéries ? C'est grâce à la pâte de bois de sandales que M. Villas a fait. Pourquoi ? T'as fait des études en médecine ou quoi ? Réalise un sacrifice. Comme M. Villas et toutes tes passions iront bien. Je devrais lui envoyer un message de remerciement. Sérieux ? Pourquoi t'envoies encore des messages de bonjour sur le groupe ? C'est quoi ton problème ? Je voulais seulement remercier M. Villas. Mais tu sais, Neil... M. Villas n'a toujours pas répondu à mon message, Neil. Je pense qu'il est... toujours fâché contre moi. Il n'a pas dû voir tes messages parce qu'il n'a pas son téléphone avec lui. Il fait du yoga le matin. Il doit sûrement être au bord de la rivière. Au bord de la rivière ? J'irais m'excuser. Auprès de lui, en personne, c'est mieux. Mais s'il refuse de me parler, alors... C'est vrai ! J'avais l'habitude de faire ce truc avec papa quand il était en colère. Il suffit juste de me comporter comme si tout allait bien. Maman, c'est sûr ! Si j'utilise ce truc avec M. Villas aussi, ça marchera. D'accord, maman. Je serai bientôt de retour. Souhaite-moi bonne chance, maman. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada